bien le bonjour à vous je m'appelle boris pedioba et je suis un espoir en e-commerce et marketing digital et vous vous apprêtez à entrer dans une formation de seo de a à z où nous allons voir ensemble la complétude du seo dans son ensemble en passant par les métadescriptions les titres les astuces et les petits tricks qu'il faut maîtriser en fait pour être un expert en seo sans tout va tarder commençons la formation en fait il faudrait déjà comprendre c'est quoi le seo avant d'entamer tout ceci et si vous qui veut dire search engine optimization il s'agit en fait d'être très bien classé sur google par rapport à quelque chose que vous proposez que ce soit un article de blog des produits de vente ce genre de choses prenant par exemple l'exemple de prenant par exemple l'exemple on va te supposer on va taper assez par dix suite par exemple toutes ces personnes que vous voient ici ils sont mieux classés par rapport aux autres parce qu'ils ont appliqué deux trois règles de les sioux qui nous permettent en fait d'être là imaginez maintenant vous être entre parmi le top 5 des affiches des résultats que propose google imaginez si vous avez un produit et que vous avez ce genre de choses proposées là par rapport à google pretty dope n'est ce pas continuons maintenant revenons à la formation on va dire avant de commencer il ya certaines bases à appliquer il ya certaines bases à appliquer notamment l'installation de l'extension keywords everywhere qu'est ce que c'est que l'extension keywords everywhere en fait une extension qui vous permet de trouver les meilleurs mots pour vous référencer dessus de trouver la densité des mots et c'est basiquement ça en fait on va encore prendre un exemple si je viens là et que je tape par exemple maillot de bain voilà j'ai déjà des recherches maillot de bain voyez ça c'est grâce à keyword et vous connaissez il ya 49 mille dollars de recherche par rapport à cela et là vous avez des propositions des mots ajoutés par rapport à ce genre de choses vous voyez là avant ouais on dit qu'il y aura des roues et ce n'est pas ce qu'avant en fait c'était gratuit mais là pour avoir accès à toutes les fonctionnalités il faut payer je crois que c'est 10 dollars un truc comme ça enfin moi je n'ai pas payé donc j'ai la version basique que je vous montre rapidement c'est quoi keywords everywhere extension donc vous venez là vous tapez keywords everywhere extension et vous l'installez tout simplement pas plus compliqué après quel est le deuxième élément à prendre en compte il faut établir une liste de mots par exemple si on reste sur notre niche de maillot de bain on va partir sur google vous allez prendre maillot de bain vous aurez déjà le maillot de bain comme mot vous allez les prendre vous allez les mettre sur une liste vous allez prendre maillot de bain 2019 vous allez les prendre vous allez mettre sur une liste maillot de bain femme par exemple vous allez les prendre mettre sur une liste venir aussi ici à maillot de bain deux pièces prendre mettre sur une liste en gros il s'agit de faire une liste de plein d'éléments que vous utiliserez plus tard et je vous montrerai pas à pas comment les mettre en exec et comment est-ce que ça s'applique on procède en continu la première chose que nous allons apprendre après avoir mis les bases en place c'est la rédaction de fiches produits optimisées SEO fiches produits ça peut être un article de blog ça peut être des revues des revues de littérature des revues de l'aimant des revues de produits mais pour le pour l'exemple cas échéant nous allons prendre l'exemple d'une fiche produit comme si j'étais un vendeur et on va rester sur notre exemple de maillot de bain ok quels sont les clés à mettre en place le titre de votre produit ou article est super important par exemple il faut que ce soit relatif à votre niche et relatif aux produits par exemple il y a des gens qui peuvent devoir vendre quelque chose mais mettre un autre titre juste pour que ce soit accrocheur ça s'appelle des clics bêtes et en fait google n'aime pas ça les clients n'aiment pas ça pour éviter de vous faire pénaliser restez professionnels et aussi une règle utiliser entre trois à cinq mots pourquoi trois à cinq mots parce que si c'est trop peu vous n'aurez pas assez de potentialité d'être référencé par rapport à google et si c'est trop vous ne saurez toujours pas par exemple sur quoi être référencé google va se dire celui là il veut plein de choses il ne veut rien de plus précis or avec le avec le seo on se référence par rapport à une thématique donnée ça ne sert à rien d'ajouter 10 mots 11 mots et tout ça il faut être clair précis et concis sans toutefois être minimaliste on continue il faut s'inspirer des suggestions comme j'ai fait tout à l'heure qu'est ce que j'appelle les suggestions ce sont des suggestions par rapport à notre extension qui watch everywhere nous en avons là ce sont aussi des suggestions ici au bas de page par exemple également vous avosez des suggestions à ce niveau ci vous voyez là c'est encore des subjections on procède on continue maintenant après avoir mis le titre il faut passer à l'accroche je rappelle encore le cadre là on part sur la base selon laquelle nous sommes en train de rédiger une fiche produit donc nous avons le titre nous avons le titre d'entrée de jeu et après le titre nous avons ce qu'on appelle l'accroche l'accroche en fait c'est la première phrase qu'on voit sur la fiche de description lorsque les clients voilà voit le titre en dessous direct la première force de la première phrase autant pour moi doit être l'accroche elle également il faut appliquer certaines règles par rapport à cela il faut que ce soit écrit en gras et en gros ça doit contenir le ou les mots clés sur lesquels vous voulez être classé par rapport à google sur google autant pour moi en voici un exemple nous sommes toujours dans cet exemple des maillots de bain nous avons mis à votre disposition le meilleur maillot de bain 2019 pour femmes vous remarquerez qu'il y a plein de mots clés là il y a maillot de bain il y a 2019 il y a pour femmes on revient là vous voyez femme 2019 maillot de bain la base toujours les mettre en gras et en gros pour que ce soit distinct du reste de la description ensuite on passe maintenant corps de la description le corps de la description en fait après avoir fait le titre il faut que le titre de votre produit ça doit apparaître plusieurs fois dans votre description ça doit être en gras et en italique de préférence pour l'italique c'est pas forcément obligatoire c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux de le faire et d'en rajouter ça va contenir des synonymes ça va contenir des synonymes cette fois ci vous verrez que les synonymes là on va pas trop on va pas trop se casser la tête pour aller les chercher parce que c'est justement ces synonymes là qu'on a qu'on aura c'est cette étape ci qu'on aura validé donc on aura juste à partir sur notre liste à prendre les mots qu'on aura préparé et à les répartir tout au long dans un texte pour qu'il y ait une certaine cohérence je vais vous faire un exemple plus tard pardon je vais vous faire un exemple nous étions à ce niveau donc il faut que votre petit votre titre et votre corps contient des synonymes et maintenant il faudrait qu'il y ait les le ou les mots clés sur lesquels vous voudrez être classé sur google vous verrez encore un exemple tout à l'heure c'est toujours par rapport à ce qu'on vient de voir c'est un peu de la même lancée attention les mots que vous utilisez doivent être relatifs à votre titre ça doit avoir un sens logique et ça doit être cohérent avec ce que vous proposez comme je l'ai dit en début de vidéo vous ne pouvez pas proposer je sais pas moi des colliers pour chiens et avoir des titres relatifs aux chats google déteste ce genre de choses et vous finirez par être pénalisé et vos compétiteurs et vos compétiteurs vont vous bouffer tout cru dans rester cohérent donner du sens à la chose et rester professionnel tout en impliquant toutes les règles que nous avons déjà vu jusqu'ici on progresse maintenant je vous montrais je vous donne un exemple de fiche produit de description pour que vous voyez un peu comment ça s'applique bon on va supposer qu'on a déjà fait le titre et voilà quoi on progresse ancien exemple de corps de description là nous avons l'accroche nous avons mis à votre disposition le meilleur maillot de bain 2019 pour femmes et là nous passons directement au corps l'été arrive et nous savons tous comment il est important d'avoir le bon maillot de bain vous voyez là j'ai mis maillot de bain j'aurais dû pas j'aurais pas dû mettre pour là en gras en noir et gras faudrait que je l'enlève enfin l'été arrive et nous savons tous comment il est important d'avoir le bon maillot de bain pour cette année 2019 vous rappelez vous il y avait 2019 là 2019 là 2019 là maillot de bain maillot de bain que ce soit du une pièce ou du deux pièces vous vous souvenez une pièce une pièce deux pièces que ce soit du une pièce ou du deux pièces notre boutique vous propose pour les femmes vous propose pour vous les femmes il marque un vous là pour vous les femmes les meilleurs maillot de bain possible vous pourrez profiter et utiliser de cette combinaison sexy comme on a parlé on a dit au départ vous préparez des signes et synonymes maillot de bain combinaison sexy il faudrait que ces mots se recherche par exemple comme je vous ai dit désormais le notre extension notre petite extension est désormais payante je vous montre ça ressemble à ça elle est désormais payante et on ne peut plus vraiment savoir que la quantité de nombre que la quantité de fois que ce mot est recherché par moi à moins de payer 10 dollars et comme je vous ai dit moi je peux payer mais il ya une astuce à cela revient sur google trends par exemple on tape toujours dans maillot de bain maillot de bain et là on tape la recherche on va voir la potentialité de la chose qu'est ce que nous dit la courbe toujours faire confiance aux statistiques ok là on vient là qu'est ce qu'on constate à partir du 29 septembre au 5 octobre on a connu très grosse c'était une très grosse croissance à partir de là c'était à 0 et là ça a commencé à monter ça a commencé à monter 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 jusqu'à ce niveau et là comme l'été est fini ça commence à descendre on voit une semble déjà en novembre plus personne ne demande ce genre de produit ça fait que des centres des centres des centres dont il serait pas très mal d'utiliser maillot de bain à cette période pour être référencé sur google vous voyez donc on revient là vous pourrez profiter et utiliser cette combinaison sexy pour la plage et la piscine paris le but étant d'être la plus rayonnante dans votre tenue de bain deux pièces vous voyez encore des mots clés et les synonymes donc c'est un peu ça qu'on va faire tout au long de la description tout en parlant aux consommateurs je rajoute un petit tuyau j'imagine que vous le savez déjà en fait les consommateurs achètent de manière émotionnelle et justifie leur achat par par la rationalité pourtant toute personne vous et moi y compris lorsque nous passons des achats ce sont les aussi la partie émotive de notre cerveau qui rentre en jeu pour nous pousser à à faire une décision et à réagir par rapport à cela donc voilà